Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le cours 378 d'art dramatique et nous allons parler de la peur d'une guerre mondiale. Dans un cours d'art 378, qu'est-ce que ça a à voir l'art dramatique avec la guerre ? C'est lié. Alors bonsoir, oui voilà, pourquoi une guerre est-elle liée à l'art dramatique ? Schématiquement, rentrons pas trop dans les détails, mais expliquons les choses simplement. Une guerre défend les intérêts matériels des êtres humains. Défend la monnaie, défend les territoires, défend ce qui appartient à la matérialité. Et l'art dramatique défend l'âme de l'être humain. Ce sont deux philosophies opposées. Pas tellement opposées dans le sens que l'âme n'a rien à voir avec le matériel. Non, l'âme de l'être humain aime vivre, mais dans le sens qu'une guerre, c'est une exagération de la volonté, une exagération de la matérialisation de l'être humain. C'est une déformation qui a lieu à cause de lois économiques qui sont antinomiques avec l'existence de l'être humain. C'est-à-dire que nos lois économiques internationales ne défendent pas l'intérêt de l'individu, mais défend l'intérêt seulement des machines et du développement industriel. Donc, à partir de là, la machine écrase l'homme. Et l'homme qui veut faire de l'art dramatique, c'est-à-dire l'homme qui veut communiquer, qui veut vivre avec ses proches, se trouve anéanti par la machine, par la guerre, par la guerre mondiale. On empêche les peuples d'avoir une autodépendance, de vivre selon leur propre désir. On empêche les hommes parce que la machine doit commander l'être humain, doit asservir l'homme. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'elle le doit avant en réalité, c'est à cause des lois économiques. Le monde est tourné vers des archaïques, un système économique archaïque qui convenait peut-être il y a 100 ans, ça convenait à l'être humain il y a 200 ans. Mais actuellement, avec la modernité, les lois économiques auraient dû être transformées en rapport du développement. Sinon, la machine va nous bouffer. C'est ce qui se passe. Si vous allez sur un champ de bataille, ce sont les machines qui écrasent encore les hommes. Si vous allez dans le domaine commercial, international, ce sont les machines qui écrasent encore les hommes. Dans tous les domaines, la machine a pris le dessus sur l'être humain. Et l'art dramatique est là pour justement dire stop. On ne veut plus être tributaire de la machine, mais on veut être maître de notre destinée. C'est en quoi l'art dramatique s'oppose à la puissante machine de guerre. Oui, ce soir, vous l'avez compris, c'est un thème très sérieux. Alors, je reviens au sujet. Quel est le rapport entre la guerre mondiale et l'art dramatique? Le rapport, c'est les raisons pour lesquelles nous vivons une guerre sur tous les plans économiques, mondial, dans tous les domaines. C'est la machine qui écraser l'homme et nous travaillons pour nourrir cette machine. Si vous regardez une feuille de paie d'une personne normale, vous regardez la part consacrée au fonctionnement des machines et la part qui lui reste pour vivre, elle est très minime. Et l'art dramatique, c'est l'inverse. C'est ce qui permet de repousser la machine du cercle de notre existence. C'est la force, c'est la force contraire à la machine qui veut écraser l'homme. L'homme, puissant de son art, son art culturel, peut refuser la machine pour la remplacer par un savoir-vivre. C'est l'art dramatique qui permet ça. Bien sûr, on n'en est pas là actuellement parce que les lois économiques mondiales ne favorisent pas la culture, ne favorisent pas le savoir-vivre, ne favorisent pas les services en quelque sorte. Là, l'économie mondiale est tournée essentiellement à la production avec les matières premières, avec l'industrie, investie massivement dans le fonctionnement de l'économie sans tenir compte des services. Les services, ce sont tout ce que ce sont, par exemple, les travailleurs indépendants. Si vous êtes un travailleur indépendant, vous n'avez aucune subvention, aucune aide qui permet d'être concurrentiel par rapport à l'industrie, comme je vous ai déjà expliqué. Parce que les lois économiques sont créés pour avantager l'industrie par rapport aux manuels, travailleurs manuels. C'est pour ça qu'en France, nous n'avons plus de travailleurs manuels. Et que tout a tendance à être remplacé par des machines. Tout est organisé dans le sens de la laverie automatique, laverie automatique, laverie des voitures automatique, tout est de plus en plus automatique. Même la réparation des voitures fait preuve à des ordinateurs, à des robots qui vont analyser d'où vient la panne, de façon à ce qu'il y ait le moins possible de main d'oeuvre qualifiée pour réparer une voiture. Tout est organisé dans le sens de favoriser le développement de la machine. Et ça a des conséquences terribles. Parce que ceux qui fabriquent ces machines sont avides de matières premières. Ils vont déclencher des guerres de partout dans le monde, anéantir des peuples, provoquer des cataclysmes mondiaux. Pour s'approprier les matières premières, puisqu'ils ne peuvent vivre qu'avec ces matières premières à cause de l'économie qui est tournée, pour favoriser ce genre de transaction. Pour inverser la tendance, il faut changer les lois économiques mondiales et redonner de la valeur intrinsèque aux travailleurs manuels. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si vous êtes par exemple un paysan, vous cultivez votre champ, vous avez besoin d'un tracteur, vous allez me dire. Eh bien, il faut que la main d'oeuvre soit plus forte que le tracteur. C'est-à-dire que le paysan ait plus intérêt à embaucher la main d'oeuvre plutôt que d'utiliser son tracteur. Vous allez me dire, c'est un retour en arrière. Et je vous dirais non. C'est une avancée progressiste. C'est une avancée puisque la main d'oeuvre va consommer beaucoup moins que le tracteur, n'aura pas besoin de matières premières. Et la main d'oeuvre va enrichir la population. Alors, comment redonner du sens à la main d'oeuvre ? C'est en proposant des subventions sur le travail de la main d'oeuvre, comme je vous l'expliquais. C'est-à-dire qu'une banque centrale mondiale rénumère les travailleurs manuels à la place d'être payé par le donneur d'ordres. Le donneur d'ordres, le paysan qui donne les ordres pour embaucher du personnel, ne doit pas payer lui-même cette main d'oeuvre. Ça lui reviendrait trop cher. Il faut que ce soit une banque centrale qui paye à sa place. À ce moment-là, il peut embaucher 100 personnes, puisque ce sera gratuit pour lui. Il préfère embaucher 100 personnes plutôt que d'utiliser son tracteur, que le tracteur aura un coût de revient plus cher que la main d'oeuvre. Et à ce moment-là, on renverse la tendance. On revient au travail manuel, on revient à l'artisanat, on revient au savoir-vivre, on revient aux relations sociales. On utilise la machine, la machine, car de rares exceptions. Bon, je vous remercie pour cette écoute. C'était le cours 377. Pourquoi la guerre mondiale va-t-elle contre l'intérêt des peuples, contre l'art dramatique ? Pourquoi l'art dramatique est une alternative à ce développement actuel qu'on a ? Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Vous avez compris, ça dépend d'une affaire d'économie. Ce sont les lois économiques qu'il faut changer dans le monde. Il faut qu'il y ait une autorité mondiale. Il faut que tous les pays mondiaux se réunissent pour se mettre d'accord et changer ces lois qui sont improductives. Voilà, merci monsieur, dame. Au revoir. En conclusion, nous devons changer les lois économiques du monde. Les lois économiques du monde ne sont pas gravées dans le marbre. Ce ne sont pas les lois du marché qui doivent diriger notre économie. Ce sont des lois que nous devons établir pour relancer des services humanitaires sur la Terre. Voilà, des services à la personne. C'est-à-dire relancer l'économie par le bas, par les plus désavantagés, par les plus pauvres de la planète. Ce sont eux qui doivent diriger l'économie et non pas la machine d'en haut qui doit écraser l'homme. Voilà, en conclusion, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'est instructif. Il faut réfléchir.